Bonjour, je m'appelle Dania et je vais vous présenter la climatologie de Normandie. Bonjour, je m'appelle Nicolas et je vais vous présenter la climatologie de Normandie. Normandie est située sur la côte nord-ouest de France. La côte nord-ouest de France se divise en deux régions, la côte nord-ouest de France et la côte nord-ouest de France. La Normandie a un climat océanique tempéré. La base Normandie subit une forte influence océanique. Les littoraux bénéficient d'impôtres thermiques limités et de précipitations fréquentes. Et de l'eau de Normandie et aussi un climat océanique tempéré. est marquée globalement par la décembre de température et de l'humidité. Les précipitations. Les mois d'octobre, novembre et janvier sont très plurieux. Et le reste de l'année, il y a des précipitations plus faibles. Entre 650 et moins de 550 millimètres. Les régions côtières ont des hiver doux, mais parfois avec des températures proches à 2-3 degrés. Les étés sont ensoleillées avec des températures proches à 20 degrés. Le caractère extrême du climat se manifeste lors d'épisodes remarquables de neige, de fortes pluies, de sécheresse, de froid ou de fortes chaleurs. Les vents. Les vents les plus forts sont enregistrés en hiver dans la zone de l'ouest. Ainsi que les capes sont situés au nord de la région. Les vents dominants sont des secteurs sud-ouest à ouest. Au revoir. Au revoir. La climatologie en l'orène. La précipitation est humidisée. Même si la température estivale estivale au mois d'août. Plus, cendres, faibles. En été, il fait une chaleur humide. Avec une mojane, deux pousses de pluie. Plus, moins. Pendant le mois de neige, Les racines de l'orange puissent s'attendre à la première poussière de neige à tout moment entre la fin octobre et la fin novembre. La vieillesse de l'orange puissent s'attendre à obtenir environ 7 pousses de neige pour rendre jus de neige. Avec la plupart de l'orange puissent s'attendre à la fin de 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 la fin. La Bretagne a un climat tempéré océanique, particulièrement la lune de la côte, avec les feux et différentes températures entre l'été et l'hiver. L'événement du nord-ouest est dominant le nord. Les précipitations dans cette région sont régulières durant toute l'année. Le mois où il pleut, le mois c'est hôteur. Le mois où il pleut, le mois c'est hôteur. La région est marquée par le coin du nord-ouest ou nord. Les régions de température sont de 10 terres. Ici l'hiver et l'été est jaune. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Thayla et je vais vous présenter la climatologie de la Franche-Comté. La Franche-Comté est située à l'est de la France et recouvre quatre départements. Les Doubs, les Jura, la Haute-Saône et le territoire du Belfort. Nous pouvons distinguer trois zones climatiques. Les plateaux, son climat est de montagne et il y a beaucoup de précipitations. Et les plaines et les vallées, son climat est humide avec précipitations de l'année. Et les montagnes avec des climats de montagne très humides. Le climat qui domine et le climat est semi-continental avec précipitations de l'année et des hivers froids et des étés doux. Et les températures, son en été, sont de 20 degrés et en hiver, il peut être de 0 degrés. Et cette région est reconnue par son abandonnature et beaucoup de forêts. Et les précipitations sont régulières et abandonnent en printemps et en automne. Et les vents, nous pouvons distinguer deux vents sur les massifs. Et le vent est venant du sud-ouest et il apporte l'air froid et doux. Et le vent venant du ouest, il apporte l'air froid. Et c'est mon représentation de la Franche-Comté. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Laura et je vais vous présenter la climatologie en Alsace. Alsace se trouve dans l'est de la France et c'est la région plus petite. Il regroupe deux départements. Le Bastim au nord et les autres villes au sud avec capital accompagné. En Alsace, le climat est semi-continental. Il se caractérise par divers froids et secs et les étés sont chauds. Les précipitations sont belles. Bonjour, je m'appelle Lorena et nous allons expliquer le climat de l'atel Nord-Roussillon. Bonjour, je m'appelle Gusto Bach. Et l'atel Nord-Roussillon se trouve dans le sud de la France. Et dans l'atel Nord-Roussillon, il y a cinq départements. Les températures de l'atel Nord-Roussillon sont douloureux. Principalement, le climat de l'atel Nord-Roussillon et l'atel Nord-Roussillon, les étés sont chauds et l'hiver sont froids. Les précipitations dans ces départements sont modérées et réduites. Dans les montagnes, les subeurs sont froids et longs. Les précipitations sont abondantes et il y a des froids. Il neige dans les zones et les... On revoit encore avant. Bonjour, je m'appelle Cheïda. Bonjour, je m'appelle Lorena. Et on va expliquer la climatologie de l'atel Nord-Roussillon. Et l'atel Nord-Roussillon se trouve dans le nord de la France. Et se répartent les trois départements. Et pour exemple, l'île, calaïs, tout quelque, et l'île, scaras, et le bâtiment, du feu, et tout ça. Le climat n'est pas le plus... Le climat n'est pas le plus froid. La température est frais. Et l'arbitur thermique est faible. Et c'est un climat océanale. La température. Le climat est continental. Les subeurs sont plus froids et les jetés sont plus chauds. Mais via la région des montagnes, les subeurs sont très longs et très froids. Et pour la neige, le neige. Où est le mois le plus... Où est le mois le plus... Où est le mois le plus chaud de l'année ? Et la température moitié est de 17,2 centigrées. Et... 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 La région Champagne-Ardée se situe dans le nord de la France et se compose de quatre départements. Le climat, c'est le climat continental et la pluie, c'est très précieux. En hiver, la pluie, c'est très froid. L'été, c'est très chaud. À l'Ouest, le climat, c'est plus doux. Toujours en Champagne-Ardène, mais mieux à l'Est. La température annuelle moyenne, c'est de 10 à 11 d'heure et la pluie, c'est plus lourd. C'est fini. C'est fini. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Maria. Bonjour, je m'appelle Paul. Ça va me présenter la climatologie de la Picardie. La Picardie se trouve dans le nord de la France et l'art et trois départements. Lesne, l'huile et la somme. Le climat de la Picardie, c'est l'océanique et c'est douce et c'est douce toute l'année. Les températures de la Picardie sont douce parce que la mer a tempéré et la température. Les précipitations sont abondantes et régulières pendant l'année, mais plus fréquentes en l'automne et en printemps. Les températures de la Picardie sont froides, environ un degré, mais normalement il pleut. Et entre septembre et juin, la température est maximale et vont de 25 degrés et le minimal de 11 à 13 degrés. D'octobre, la température est restée et inférieure à 20 degrés. La température est la plus basse et résistée. Avec maximum et minimum de 7 degrés et 0 degrés. Les rédits, les rédits, les rédits, les rédits, les rédits, les rédits et les rédits et les rédits. Avec énormément, et c'est 3 et 1.000. Et un bon date pour aller en Picardie. Et c'est octobre pour les plus voyageurs. Bonjour, je m'appelle Andrea. Bonjour, je m'appelle Andrea. Midi Pirenais se trouve dans le sud-oest de la France et il est divisé par 8 départements. Et il y a la région, le reste, la vie avant et les dents et la gavonne. Les températures de Midi Pirenais sont froides. Le climat, c'est des montagnes. Et la température moitié, c'est des fous et des rues. Midi Pirenais, c'est une région. Et... 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 Et avec l'Espagne. Et... Midi Pirenais, les précipitations de Midi Pirenais sont... Les boulets. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Manuel. Bonjour, je m'appelle Anna-Marie. La Bourgogne se trouve dans les centres de la France. C'est constitué par 4 départements. La Lyon, le Côte d'Or, la Nièvre, le Sahan et la Loire. En Bourgogne, le climat est de type océanique à tendance semi-continentale. Le climat océanique se traduit par des pluies fréquentes en toute saison et en temps changeant. Le climat continental se caractérise par l'amplitude thermique mensuelle parmi les plus élevées de France. De l'hiver froid, avec neige, et de cet été, plus chaud. Nous pouvons distinguer deux zones climatiques. Un. Presque dans toute la région, c'est le climat océanique. 2. L'est de Bourgogne, c'est le climat océanique. Les précipitations sont à vent et à l'eau. La température, c'est froid en hiver. Et Janvier c'est le moins froid. Et... Et l'huillé est haute. Ah haute. et les plus chocs. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Bonjour, je m'appelle Guillaume. La région centrale se compose pour le département. Entrée, Chèvre et Loire. Du point de vue thermique, la région est divisée entre une moitié Est avec des hivers froides et des étés chaudes et une moitié Ouest avec des hivers froides et doux et des étés chaudes. La Loire sépare la région froide et chaude du Nord et du Sud. Un d'entre eux, les hivers sont rétroendus et le département de la température et le marchand quotidien de l'île d'orée, de moins à deux fois. La rentrée commune en mars et la plâne du juillet se situait entre les hivers de cada intérêt. Et l'autor est, l'autor est un corps. L'autor est, encore, un corps. Un corps a tout le monde et les hivers sont les hivers à carrer. Au revoir. Et alors que l'hiver est maintenu entre 10 degrés et 15 degrés parce que c'est le climat de côte climatique. Les températures sont de 6 degrés. L'été et l'hiver sont très vus et secs. L'été est généralement très sec. Mais les températures sont arradables et les milliers de températures sont entre septembre et après. Les précipitations dans les mois de septembre et après sont abondantes. Et qui est ici dans le long de ce monde. Et l'une de la zone le plus plurieste au monde, l'azur, la lue, les montagnes ténèbres et les précipitations abondantes. Sous-titrage ST' 501 entre 3 kilomètres de 22 km de la mer Tazmanie. J'ai envie de mériter. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Jaime. Je vais présenter la climatologie de Rhône-Alpes. Bonjour, je m'appelle Anna. Je vais vous présenter la climatologie de Rhône-Alpes. Rhône-Alpes se trouve dans l'est de la France. Il s'éveillait en 8 départements. Le climat semi-continental de Montaigne, c'est la mine. Il s'est utilisé par des événements très froids et d'été doux. Il Rhône-Alpes est un important champ des montagnes. La température est... La température est... La température est... La moyenne de la précipitation de Rhône-Alpes est de 100 millimètres à 1200 millimètres. Et... La... 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 La zone le plus arrosée de Rhône-Alpes, ce sont les arbres. Et... Moi, 3 et 5 et 2 et 3 et 16 et 22 et 3 et 16 et 22 et 3 et etc. Les voies de Ronald sont de Mistral, c'est un voie froid et sec, c'est caractérisé parce qu'il a déjà des rafales supérieures à 100 km à l'heure et la Lombarde, c'est un voie qui vient de l'Ouest. Et il a des rafales très fortes. En général, tous les voies de Ronald sont très forts. Au revoir.